Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau format qui est voué à remplacer mes anciens update lecture Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer en quelques mots d'où proviennent les changements Vous allez voir, ils ne sont pas si nombreux que ça, vous ne devriez pas être totalement perturbés si vous étiez habitué à mes précédentes vidéos Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une vidéo par mois qui récapitule toutes mes lectures du mois passé Avant je tournais des lectures tous les 5 livres lus Maintenant, si je lis 10 livres dans un mois ou si j'en lis 4 et bien il y aura quand même une seule vidéo par mois Je vous présentais jusqu'alors mes livres par ordre chronologique de lecture Je ne vais plus faire ça, je vais vous présenter mes livres par ordre de préférence Je commencerai par vous dire ce que j'ai pensé des livres que j'ai le moins aimé avant d'aller à la fin de la vidéo vers les livres que j'ai le plus apprécié au cours du mois passé Autre petit changement également, vous avez peut-être l'habitude mais ces derniers mois je tourne des vlogs J'en tourne environ un par mois et dans mes vlogs en plus de montrer mon quotidien de maman et nos différentes sorties et activités en famille et bien je parle également de mes lectures et il m'arrive de vous donner mon avis mais de manière assez allégée on va dire par rapport à ce que je pouvais faire dans mes vidéos plus posées comme ça face caméra Du coup dans mes vlogs j'insisterai davantage sur mon avis concernant mes lectures mais je ne parlerai pas dans ces vidéos que vous voyez là maintenant des livres dont j'aurais déjà évoqué le sujet et mon avis dans mes vlogs ceci pour ne pas faire de doublant Je vous dirai quand même que je les ai lus au cours du mois mais je ne donnerai pas mon avis dessus Et pour finir, autre petit mode de fonctionnement qui va changer quand je vais vous donner mon avis sur un livre je vais comme d'habitude vous donner le résumé du livre avant de vous dire ce que j'en ai pensé mais je vais faire ça de manière plus structurée c'est à dire sous forme de point positif, point négatif ça va peut-être perdre un petit peu en fun je ne sais pas, on verra au montage ce que ça donne mais être plus structurée c'est aussi une manière pour moi de moins m'éparpiller et de condenser un petit peu tout ça histoire de faire tenir davantage d'avis livresques en une seule et même vidéo d'une durée équivalente à ce que vous voyiez avant voire peut-être même inférieure voilà, donc la présentation aura duré peut-être une ou deux minutes je ne sais pas trop mais il fallait quand même poser les bases poser les choses dès le départ histoire de voir un petit peu où est-ce qu'on allait aller ensemble voilà Au mois de juin j'ai lu 8 romans et celui des 8 que j'ai le moins aimé avec la note de 2,5 sur 5 c'est Dernier Meurtre avant la fin du monde de Ben H. Winters je l'ai lu en lecture commune avec Marie de la chaîne et du compte Instagram les passions de Marie alors c'est sorti aux éditions 10-18 c'est le premier tome d'une trilogie policière, d'une trilogie un petit peu apocalyptique on ne peut même pas parler de poste A puisque la fin du monde n'a pas réellement eu lieu et c'est là tout l'intérêt de cette histoire on va nous parler d'une météorite qui va s'écraser sur Terre dans 6 mois donc l'espèce humaine n'a plus que 6 mois à vivre et on va suivre un jeune policier qui s'appelle Hank Palace qui va mener sa toute 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 première enquête il est monté en grade récemment et il se voit confier sa première affaire on va commencer par les points négatifs histoire de garder quand même le meilleur pour la fin ce que j'ai pas trop aimé c'est que j'attendais énormément de ce contexte apocalyptique je m'attendais à de l'hystérie je m'attendais à l'angoisse la plus absolue la plus exacerbée des comportements humains absolument ignobles et en fait c'était un petit peu trop soft alors oui il y a des dérives clairement mais je trouvais que l'auteur ne mettait pas suffisamment l'accent dessus et c'était dommage l'enquête policière ne m'a pas du tout intéressée et en plus de ça le meurtrier je l'ai deviné vers la moitié du livre j'avais raison, j'ai horreur de ça dans les enquêtes policières quand je tombe juste au moins ce que je veux c'est être prise par surprise avoir la révélation dans les dernières pages et me dire wow bah franchement je l'avais pas vu venir et là ça a pas été le cas donc ça m'a un peu gâché le plaisir de la lecture mais il y a quand même eu des points positifs à cette lecture parce que je lui ai quand même mis la moyenne ce que j'aimais c'est que pour une fois on suit un policier, un enquêteur débutant c'est pas le vieux flic acariâtre qui a déjà une trentaine d'années de carrière au compteur qui est blasé parce qu'il a tout vu tout connu, il n'y a plus rien qui le choque non non, là on en est aux prémices de sa carrière et un rien le février il se met à vomir, il se met à trembler il est stressé, il se pose plein de questions surtout et ça c'était pas mal original et c'était vraiment bienvenu dans l'histoire et puis j'ai quand même aimé le contexte parce que même si j'ai pas trop aimé la façon dont ça a été évoqué par l'auteur l'idée de départ est juste hyper géniale et très ébouriffante en septième position avec la note de 3 sur 5 cette fois et c'est une lecture extrêmement récente au moment où je vous tourne cette vidéo c'est le royaume du fleuve qui m'a été envoyé par les éditions Michel Lafranc, c'est écrit par Sylvain Forge je ne connais pas cet auteur mais visiblement il a écrit déjà d'autres livres et en particulier Dépola et là c'est la première fois qu'il s'essaye au registre jeunesse et au registre de la fantaisie avec cet ouvrage donc pour moi ça a été une totale découverte on va découvrir Ludéric qui est l'un de nos deux personnages principaux si ce n'est même le personnage principal parce que c'est quand même celui qu'on suit le plus en dépit du fait que ce soit un récit au point de vue alterné Ludéric c'est le fils du capitaine de la garde et son père prend la fuite le jour où le roi est assassiné et le jour où tout accuse le capitaine de la garde d'avoir commis un crime il est innocent de ce qu'on peut l'accuser mais il est obligé de prendre la fuite et Ludéric va devoir se débrouiller tout seul de son côté alors gros gros point positif c'est l'univers créé par l'auteur j'ai vraiment énormément accroché à toute la première partie de cet ouvrage je vous parlerai de la deuxième partie dans les points négatifs mais vraiment toute la première partie est extrêmement immersive l'auteur nous a créé un univers où les gens perdent progressivement la vue jusqu'à devenir totalement aveugles lorsqu'ils atteignent une trentaine d'années et ils habitent aux abords d'un fleuve d'où le titre le royaume du fleuve qui est vraiment hyper dangereux puisqu'on a des crocodiles puisqu'on a des anguilles électriques puisqu'on a toute une faune mais également toute une flore de type jungle plantes toxiques, plantes carnivores etc qui sont tout autour des berges donc on a un univers extrêmement dangereux avec une atmosphère assez pesante et anxiogène qui était très bien retranscrite par l'auteur et voilà encore une fois c'est le mot immersif qui me vient à l'esprit c'était super intéressant et j'ai vraiment adoré tout l'univers mais je vais en venir au point négatif maintenant c'est que j'ai trouvé que la deuxième partie du texte était très 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 brouillonne c'est comme si je sais pas elle avait été moins travaillée par son auteur pour moi mon intérêt ça a fait un gros boom au début de l'histoire avant de malheureusement baisser baisser et presque se scratcher au sol j'avoue que les dernières pages je les ai lues comme ça assez rapidement parce que j'avais perdu quasiment tout intérêt pour l'histoire et c'est franchement dommage en sixième position je placerai le livre Finding Cinderella de Colin Hoover sorti chez PKJ et qui a là aussi la note de 3 sur 5 vous allez voir j'ai toute une série de 3 sur 5 mais j'ai quand même essayé de les classer par ordre de préférence ça n'a pas été simple mais je pense qu'il est parvenu alors c'est un très court récit que j'ai découvert autant au plaît ça a été pour moi une redécouverte puisque je l'avais déjà lu une première fois autant Finding Cinderella je ne l'avais jamais acheté jamais lu je me le suis procuré je crois que c'était en fin d'année dernière et il fait 220 pages donc autant vous dire que je l'ai boulotté très très rapidement c'est une histoire qui je crois était vouée à être gratuite à condition de le lire sur le site internet de l'auteur ou quelque chose comme ça et puis finalement vu la demande des fans elle a décidé de le sortir en livre papier voilà alors ça nous parle tout simplement du chassé-croisé amoureux entre Six et entre Daniel qui sont les meilleurs amis respectifs de Sky et de Holder donc nos deux personnages phares de Hopeless point positif leur rencontre hyper atypique qui m'a beaucoup plu et la grosse révélation comme c'est si bien les faire en même temps qu'au ligne ouvert vers la fin du récit totalement inattendu alors c'était pas non plus une révélation aussi larmoyante aussi intense et aussi incroyable qu'a pu être celle de Hopeless mais c'était quand même une révélation auquel je ne m'y attendais pas j'ai aussi adoré même si ça fait pas partie de l'histoire c'est toute la préface qui nous évoque en fait le projet d'écriture de l'auteur comment est-ce qu'elle en est venue à vouloir écrire les livres et puis comment est-ce qu'elle est passée du stade de la simple envie au stade de je m'y mets vraiment bon maintenant c'est pas une histoire qui casse trois pattes à un canard moi ce que je lui reproche un petit peu c'est que c'est trop rapide je mettrai le livre PS je t'aime toujours de Jenny Han c'est la suite de A tous les garçons que j'ai aimé c'est sorti c'est sorti dans la collection Scarlett chez Panini Books c'est vraiment un vieux bouquin que je me suis acheté littéralement d'occasion il est tout jaune tout voilà mais bon il est quand même en super état même s'il a bien jauni je me l'étais acheté d'occasion parce qu'à l'époque quand je le voulais je le trouvais plus neuf donc voilà j'avais adoré A tous les garçons que j'ai aimé je voulais lire la suite donc je me le suis acheté comme ça dans A tous les garçons que j'ai aimé on découvrait donc notre héroïne qui s'appelle donc Lara Jean et qui a écrit des lettres quand elle était plus jeune à tous les garçons envers lesquels elle a eu excusez-moi mais elle n'a pas envoyé ses lettres et c'est sa petite soeur qui dans son dos a envoyé les lettres à leurs différents destinataires excusez-moi qui a du coup placé Lara Jean dans une position assez délicate et particulièrement inconfortable je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans ce tome 2 pour ne pas spoiler les quelques personnes qui ne l'auraient pas lu et qui auraient envie de le découvrir moi je me suis dit qu'il était temps que je le lise parce que ça fait quelques années que je n'avais pas lu le premier opus et j'ai vu il y a peut-être un an ou deux le film sur Netflix et je me suis dit voilà ce sera l'occasion comme ça de regarder le deuxième opus également sur Netflix alors du coup 3 sur 5 point positif et bien j'ai adoré retrouver l'héroïne j'ai adoré retrouver ses deux soeurs il y a une ambiance hyper chaleureuse et cosy qui se dégage des pages de ce roman et c'est vraiment une petite bulle de douceur et de réconfort quand on s'y plonge l'atmosphère est très gourmande très sucrée en partie liée au fait que l'héroïne adore tout ce qui est pâtisserie etc et on s'y sent bien c'est un roman chaleureux un roman douillet maintenant point négatif bon bah ça reste un roman qui est un petit peu cuculapraline qui est un petit peu niaiseux sur les bords faut pas atteindre de la grande littérature quand on se lance là dedans et ce qui m'a pas trop plu non plus c'est le côté un petit peu indécis de Lara Jean qui oscille un petit peu dans ses sentiments qui sait plus trop à quel sein se vouer et bon c'est toujours un petit peu embêtant ce genre d'histoire je trouve bon excusez mon nez sans doute un peu rouge mais j'imagine de commentaire je vous aurais épargné une bonne partie de ma crise d'éternuement mais croyez moi ça aura duré un moment je passe à la quatrième position avec Les cœurs brisés ont la main verte c'est écrit par Abby Waxman et c'est sorti aux éditions Pocket je ne connaissais pas la plume de cette auteure je crois qu'elle a sorti pour le moment deux livres dont le premier en grand format cette année j'ai été conquise par ce livre-ci puisqu'il m'a valu la note de 4 sur 5 alors dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lily son mari est mort dans un accident de la route et elle essaie de gérer comme elle peut le quotidien avec ses deux filles il faut savoir que Lily elle est illustratrice et et bien sa boss va la mettre en relation avec le monde du jardinage elle va l'inscrire à un cours de jardinage puisqu'elle va demander à Lily de faire les illustrations d'une encyclopédie ou d'un manuel pour le jardinage donc voilà pour qu'elle soit plus proche de son sujet elle va se lancer là-dedans et ça va drôlement bien lui changer les idées alors les points positifs c'est qu'on a une héroïne extrêmement touchante parfois fleur de peau mais mais qui peut aussi se montrer pétillante et pleine de vie et franchement pour bien 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 des raisons j'ai adoré Lily j'ai aussi beaucoup aimé le contexte du jardinage que j'ai trouvé franchement original j'y connais pas grand chose en jardinage mais j'ai adoré retrouver Lily et puis toute la bande de personnages secondaires qui vont venir se greffer autour d'elle autour d'un projet commun je trouvais ça hyper fédérateur hyper chouette et puis évidemment que dire de l'aspect du deuil qui a été traité dans cette histoire avec beaucoup de justesse et beaucoup de finesse je trouve mais ce qui est un point positif et également à mon sens un point négatif puisque c'est ce qui m'a empêché de lui mettre la note maximale à ce livre c'est que ça tourne énormément autour du deuil il faut y être préparé il faut se le dire en débutant cette histoire et c'est vrai qu'à certains moments c'était assez pesant voilà en troisième position avec là aussi la note de 4 sur 5 Oples de Colin Hoover ça a été l'une de mes lectures préférées du mois de juin ou plutôt devrais-je dire relecture puisque ce livre je l'ai lu il y a quelques années avec un coup de coeur à la clé bon là il n'y avait plus la surprise liée à la découverte donc ma note a forcément un petit peu baissé mais je ne vous en dirai pas plus puisque je vous ai déjà donné mon avis dans mon dernier vlog donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis plus en détail je vous renvoie à ma précédente vidéo et je vais faire exactement la même chose pour le livre que je place à la deuxième position de mes lectures préférées du mois de juin c'est La perle et la coquille là aussi j'ai adoré cette histoire c'est également un 4 sur 5 et je vous en ai déjà pas mal parlé dans mon dernier vlog donc là aussi histoire de ne pas faire de blond je ne vous en dirai rien je vous le mentionne quand même avec la note etc histoire que vous sachiez que j'ai lu ce livre au mois de juin et finalement la lecture que j'ai préférée au mois de juin c'est un petit peu très chouillé que de dire ça étant donné que j'ai mis 3 mois à lire ce livre mais je l'ai fini au mois de juin donc ça compte comme tel c'est Outlander le premier tome c'est une relecture je ne l'ai pas simplement découvert là récemment je l'ai lu il y a quelques années en arrière je l'avais déjà adoré à l'époque et je l'ai tout autant adoré c'est encore un 4 sur 5 c'est un formidable récit historique un formidable récit d'aventure ce qui me plaît c'est qu'on a un contexte hyper intéressant une intrigue à tiroir tu as l'impression je te dis souvent en cours de lecture mais où est-ce que l'auteur va en venir où est-ce qu'elle va nous amener mais tout se tricote petit à petit ce qui fait qu'on ne fait que gagner en intérêt au fur et à mesure que l'histoire avance on a toujours des choses à découvrir il se passe toujours plein plein de petites choses partout moi j'adore ce genre de livre où les rebondissements sont hyper nombreux où l'histoire est extrêmement captivante et où on a surtout des personnages de caractère parce que que ce soit Claire ou que ce soit Jamie l'un comme l'autre ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds et ce sont des personnages tellement riches tellement intéressants quant à l'écriture c'est un régal pour les yeux de lire ce livre tant l'écriture de Diana Gabaldon est extrêmement soignée quant au petit point négatif que je note c'est qu'il y a quand même des longueurs ne nous voilons pas la face en 900 et quelques pages que comporte ce premier tome il ne se passe pas non plus des choses absolument à chaque ligne à chaque paragraphe et voilà c'est avec ce livre que je termine cette première vidéo du récap de mes lectures du mois de juin je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette série de vidéos je verrai mais en tout cas je compte vraiment sur vous pour me laisser un commentaire et me dire ce que vous pensez de ce nouveau format j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao